Salut à vous ! Alors aujourd'hui je vous parle avec une voix plutôt douce plutôt qu'avec un chuchotement en fait simplement pour me présenter un petit peu puisque maintenant je fais donc de l'ASMR et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de parler en voix douce ou même de me présenter un petit peu donc voilà je m'appelle Aurélie je pense que vous aviez un petit peu remarqué Miss Aurèle Aurélie voilà j'adore l'ASMR c'est quelque chose que je trouve vraiment réconfortant chaleureux reposant ça fait beaucoup de bien et j'ai regardé du coup des ASMR artistes qui m'ont relaxé qui m'ont fait beaucoup de bien et je me suis dit allez lance toi fais toi aussi ta chaîne et tu verras bien du coup je suis assez contente même si c'est toujours très long avoir des abonnés et étant donné en plus que je travaille que j'ai mes enfants je peux pas toujours faire des vidéos pas toujours être présente sur la chaîne j'essaye d'en faire au moins une par semaine voire deux quand je peux en tout cas j'espère vraiment que vous serez content de ce que je fais que ça vous plaira parce que vraiment je le fais avec le coeur je m'attendais à avoir beaucoup de commentaires négatifs parce que quand on se lance dans l'ASMR si vraiment ça fait pas tout de suite le déclic les gens peuvent être très méchants je le sais on connaît tous ça mais je suis assez contente parce que beaucoup de gens apprécient en fait ce que je fais j'espère que je continuerai à vous faire aimer ce que je fais voilà bon alors oui j'ai des enfants j'ai trois enfants de 19 et 18 mois donc 18 mois vous vousoutez que on peut pas toujours faire comme on veut alors parfois je fais des vidéos quand il a la sieste donc s'il fait une longue sieste c'est bien si j'arrive à faire ma vidéo assez rapidement c'est bien mais si ça va pas comme j'ai envie si ça s'il fait une sieste plus courte vous doutez bien que c'est pas toujours évident non plus voilà j'ai un métier j'ai un diplôme dans ce métier là c'est l'horticulture tout ce qui est plantes arbustes voilà je travaille plus dans ce métier là mais c'est mon métier c'est celui que j'avais choisi maintenant je travaille plus dans l'alimentaire rien à voir bien sûr et voilà du coup les journées sont assez longues je peux pas me permettre de faire des vidéos le soir parce que je suis fatigué du coup je me mets sur les vidéos à smr de certaines personnes que j'aime beaucoup il y a sandra il y a paris à smr il y en a beaucoup je vais pas tous les dire mais j'en regarde beaucoup voilà je suis donc à côté d'annecy ainsi ça c'est c'est très très joli je suis entre annecy et aix-les-bains donc ces deux beaux lacs de belle ville magnifique je voulais simplement vous dire deux trois petites choses sur moi basique j'ai 33 ans comme on dit l'âge du christ l'expression quand j'ai eu 33 ans je c'est l'expression qu'on m'a donné qu'on m'a dit alors du coup ben je vous la redis l'âge du christ voilà et écoutez j'espère que vous allez continuer à regarder mes vidéos à aimer à commenter parce que ça donne envie encore d'avoir d'en faire du coup quand on a des commentaires positifs ça fait beaucoup de bien d'entendre de lire pardon de lire des commentaires positifs parce qu'on a de plus en plus envie de faire plaisir aussi aux gens qui nous regardent et j'ai deux trois personnes qui me suivent depuis le début que j'aime beaucoup et qui sont là pour me motiver tout de suite dès que je mets une vidéo ils mettent un petit commentaire ça c'est vraiment génial bébé par exemple c'est bébé 91 et puis manon aussi qui m'écrit toujours des petites choses enfin il y en a beaucoup mais c'est vraiment les personnes qui ont tout de suite commenté qui m'ont tout de suite motivé à faire des vidéos je vais arrêter ma vidéo je pense j'ai dit certaines choses du coup que je pense être les plus les plus demandés on va dire et puis si vous avez des questions si vous voulez savoir des choses si je peux vous les dire il n'y a pas de souci avec grand plaisir voilà je sais aussi que les gens aiment bien les vidéos que je fais vidéo psychologie donc vous vous me dites si vous voulez que j'en fasse un peu plus je sais que les gens aiment bien les roleplay médecins infirmières les roleplay du coup on s'occupe bien de nous les spas tout ça je vais faire un peu plus je vais en faire un peu plus souvent je pense enfin un peu plus un peu plus souvent des roleplay comme ça parce que j'adore ça aussi donc je sais que les gens ils aiment ce genre de choses mais les roleplay psychologique aussi je sais que les gens aiment bien et du coup ils s'expriment aussi par rapport à ça donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez et les idées que vous avez aussi parce que j'aime bien le faire vis-à-vis de mon vécu vis-à-vis des choses qui se passent dans la vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous blessent dans la vie des tragédies des ruptures et ça j'aime bien en parler je sais que ça peut faire beaucoup de bien à d'autres personnes donc n'hésitez pas à me dire à me donner vos idées moi je prends il n'y a pas de souci j'ai des gens qui ont qui m'ont demandé pour du scratching pour du j'ai plus le mot mais toucher les tissus le bruit des tissus que j'ai fait bon je l'ai peut-être pas fait très longtemps mais en tout cas j'ai fait j'ai fait par rapport aux demandes des abonnés parce que si vous êtes là c'est ainsi moi je continue à faire ma chaîne c'est grâce à vous donc donc voilà n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous voulez que je fasse ça me donnera aussi des idées parce que parfois on n'a pas beaucoup d'idées il y a une ASMR artiste que je regarde beaucoup c'est Anna la vie d'Anna et elle a tout le temps plein d'idées je sais que je sais pas comment elle fait parce qu'elle a toujours plein d'idées toujours plein de elle est très vive et une très bonne chaîne très belle chaîne et du coup c'est vrai que là très très vite évolué pour la peine donc n'hésitez pas à me dire comme ça si je peux vous bon j'avais plus de place sur mon téléphone donc ça a coupé et oui parce que je filme avec mon téléphone pour le moment bien sûr que j'aimerais pouvoir faire avec du bon matériel évidemment mais voilà donc du coup c'est pour ça que ça s'est arrêté et que je reprends comme ça alors du coup je disais si je peux vous faire plaisir par rapport à des envies que vous avez n'hésitez pas à me dire et je ferai en fonction de de mes moyens de ce que je peux vous ce que je peux faire aussi pour vous voilà et puis si après vous avez des idées sur par exemple quels sont mes mes films préférés mais les séries ou faire de l'ASMR par rapport à ça et bien mes ASMR artistes préférés aussi pourquoi pas n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez en fait donc je crois que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire je vous souhaite une belle journée pleine de positivité de joie et c'est vrai que du coup d'avoir fait l'ASMR ça m'a beaucoup reposé du coup parce que je suis quelqu'un d'assez stressé d'assez speed qu'est-ce que ça peut me faire du bien de faire de l'ASMR et d'en écouter et je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui connaissent cette façon là en fait de s'étendre très peu de personnes connaissent en fait bon un peu plus maintenant parce que ça commence à évoluer beaucoup mais les gens connaissaient pas et moi non plus d'ailleurs parce que j'ai j'ai connu ça en fait quand j'étais enceinte de mon dernier je me sentais pas très bien j'étais couchée tout le temps et du coup je suis tombée sur les vidéos de Sandra et du moment où je suis où j'ai vu ces vidéos ça m'a posé ça m'a fait du bien beaucoup de bien elle est douce elle est gentille donc voilà vous verrez aussi je si je refais des vidéos où je parle un petit peu de moi et ma façon d'être vous verrez que je peux parler d'une chose et dévier sur une autre chose d'un coup donc vous n'en faites pas je suis comme ça c'est ma personnalité voilà je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à me demander des choses me dire je ferai ce qu'il faut pour vous faire plaisir voilà je vous dis une bonne journée une belle journée et à bientôt salut